Hey ! Konnichiwa Minasan ! Ici Shin Bubblegum, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très bien car aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau courrier dresseur. Aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à vous montrer. J'ai reçu pas mal d'enveloppes, un peu en même temps en fait, et un carton. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu des photos sur ma page et je vais vous montrer ces choses aussi maintenant en vidéo. On va commencer tout de suite par une petite enveloppe contenant une petite peluche. Donc il y a un petit mot avec, hello voici ta peluche, merci beaucoup. Ça vient de chez Melody Coria, je vous mettrai encore une fois un lien vers sa page Facebook. Elle vend pas mal de trucs du Pokémon Center. Et voici, c'est un petit Pikachu femelle de la collection Easter, donc pour Pâques. Et c'est une petite porte-clés ici, voilà, comme ceci, il est trop cute, avec un petit pompon ici. Et je vous montre, ça c'est ma partie préférée, c'est juste trop beau. Voilà, il y a un petit badge Pikachu avec. Et voici le tag qui est juste adorable. Voilà, l'intérieur et le dos, voilà. Je pense pas que c'est souvent des Pikachu femelles en peluche. En tout cas, j'ai kiffé. Voilà, est-ce que j'ai la place dans mon fond ? Oui, probablement. Voilà, parfait. Alors, merci beaucoup Melody pour cette vente que tu m'as faite. J'ai adoré, voilà. Tant qu'on y est, je vais tendre le son de mon PC. J'oublie toujours de le faire avant. Bon, voilà, ça c'est fait. On va continuer avec un échange que j'ai effectué avec... Passe-tu ? Allez, où est l'enveloppe ? Abel. Ok, Abel. Si tu passes par là, je te remercie déjà pour cet échange que tu m'as permis de faire. Alors, c'était en trois enveloppes. Et normalement, il y a une troisième enveloppe quelque part. C'est pas ça. Si c'est pas ça, c'est... Ah, celle-ci. Donc voilà, trois petites enveloppes. La première contenait un Mewtwo X promo de noir et blanc. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas si la luminosité... Enfin, si la lumière éclaire bien. Et au montage, j'augmenterai la luminosité. J'espère que ça se verra bien. Oups. Mais, toutes les quêtes, tout ce que je vous montre, ça va être du vrai. Donc, en soi... Enfin, voilà. Un Mewtwo X promo de noir et blanc. C'est la Black & White 45. Et elle est super belle. Je l'avais déjà, je crois. Ou alors, c'était en fausse que j'avais. Je ne sais plus. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, Abel. D'ailleurs, c'est drôle, mais... Voilà, regardez-moi ça. Mewtwo et Freezer qui m'avaient rajouté dans l'enveloppe. C'est juste trop marrant. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai fait péter de rire. Ensuite, il colle... En fait, il colle les mots à l'intérieur de l'enveloppe. Mais bon, merci pour l'échange. J'ai une petite Pokéball, là. Voilà, c'est sympa. Hop, voilà. Je vous montre tout ça tout de suite. Alors, il y a un KDEO X promo Black & White 61. Ensuite, il y a un Shemin X. Je ne sais plus de quelle série. Mais, voilà. Je ne sais plus. Je ne connais pas le nom des séries par cœur. Je suis nulle en mémorisation. Ensuite, on a un Rayquaza promo XY 73 73 pour les Français. Et voilà, elle est super belle. D'ailleurs, ces deux-là seront probablement à l'échange. Et les deux qui vont venir aussi. Donc, voilà. Petit Rayquaza dans un protège-carte Dracofeu. D'ailleurs, les autres... Je n'ai pas montré les protège-carte. Mais voilà. Marisson et Grenousse. Ensuite, on a un méga Dracofeu X. X. Voilà. De étincelle. Ça, je sais parce que c'est du... C'est du... Du bloc XY. Je connais bien le bloc XY. Voilà. Petit protège-carte Dracofeu. Bon, un peu à l'envers. Et voilà. Et c'est de la 69 sur 100 et 6. Voilà. Très dark. Ensuite, c'est pas tout. Abel a envoyé une troisième enveloppe. Oui, j'en profite pour jeter les enveloppes en même temps. Donc, voilà. Alors, celle-ci, c'est un petit cadeau qui m'a rajouté. Ça fait toujours plaisir. Et il y a un Dracofeu X de... Évolution. Oui, Évolution. Ne me tue pas. D'ailleurs, Évolution et Génération, c'est une série que j'inverse tout le temps. Parce que oui, c'est des séries dont les noms se ressemblent un peu. Je veux dire, Évolution, Génération. Et ça me perturbe. En tout cas, très bien protégé. Et merci beaucoup Abel. Ça me fait vachement plaisir de faire affaire avec toi. Normalement, quand cette vidéo sera postée, je lui ai envoyé ses cartes. Parce qu'on n'en voit pas en même temps. Il m'a proposé d'envoyer en premier et moi ensuite. Et je lui ai dit ok. Donc, pas mal de petites ultras. Et bien sûr, le Mewtwo et un petit cadeau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de faire affaire avec toi. Je vais mettre ça là-bas. Alors oui, je filme comme ceci. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Ok, alors j'ai fait un achat chez Hans. Merci beaucoup. C'est deux Mewtwo, un japonais et un Mewtwo promo coréen. C'est ce qu'il m'a dit. Mais en tout cas, je ne l'avais pas. Je n'ai pas beaucoup de cartes coréennes. Que ce soit du Mewtwo, du Aquali ou autre chose. Je n'en ai pas beaucoup. Donc, ça fait plaisir de voir du coréen un petit peu. Il paraît que ça coûte beaucoup moins cher. Peut-être que je devrais collectionner le coréen. Non, en soi, le coréen, ce n'est pas une langue que je trouve jolie en fait. Enfin, voilà. Enfin, à parler, oui peut-être. Mais je veux dire, l'écriture, je ne trouve pas ça très joli. Mais bon, en tout cas, deux petites Mewtwo, ça fait plaisir. Voilà. On va remettre dans la petite couchette. Hop. Voilà. On va mettre sur le petit A. Ensuite, j'ai une enveloppe de la part de Emilien. Emilien, merci beaucoup. Petite protection de mouchoir. Hop, hop. Oh là, celui-là, je ne sais plus trop ce qu'on a fait comme échange. Ah oui, je lui avais acheté des Pikachu et tout. Je lui avais acheté toutes les secrètes de génération, de évolution, pardon. Parce qu'il me manquait en fait le Pikachu volant. Il m'a dit, ce n'est pas plus rentable pour toi de prendre le lot en fait. Du coup, je lui ai dit, oui, oui. Je crois que je vais payer 5€ le lot avec l'envoi compris. Donc en soi, pas cher. Je vais garder un Pikachu volant et les 4 autres, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Probablement les échanger ou les vendre. Donc ça fait plaisir de faire affaire avec toi, Emilien. Voilà. J'ai pu faire un bel achat chez lui. Ensuite, hop, voilà. Déplacer tout ceci. Et on va terminer en fait sur un colis d'une méga vente flash que j'ai enfin reçu. J'ai dû attendre très longtemps parce que je n'avais pas l'argent direct pour le payer. Et ensuite, il n'a pas envoyé direct. Mais voilà, je vais commencer par ce bel item qui est... Oh, c'est trop grand ! Qui est... Je vais essayer de monter un peu la caméra. Voilà. C'est une... C'est une... Un trophée Pikachu. Voilà. Un trophée Pikachu. On peut même ouvrir la Pokéball. Hop, voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais y stocker. Peut-être des jetons ou des pins, peut-être. Je ne sais pas trop. Des pins, Pokémon, ce serait cool. Et en fait, il y a un petit sachet comme ça. Je n'ai pas encore ouvert. Je ne pense pas que je vais l'ouvrir. Mais je ne sais pas si c'est des stickers. En tout cas, il y a un petit mode d'emploi avec et tout. C'est cool. Voilà. Le dos. Hop, est-ce que j'ai la place ? Oui, j'ai probablement la place, mais... Ça ne se voit pas. Bon, je crois que je vais refaire le truc comme ça. Hop. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Le deuxième gros item que j'ai acheté dans cette vente plage, c'est ceci. Alors, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un artbook Pokémon. J'en ai un autre que j'avais eu avec la box super deluxe Mewtwo. Et quand j'ai eu celui-là, je dirais que je ne me suis pas cassé la tête à me dire que je ne voulais pas. Je dirais qu'il y a un beau draco fruit et un joli florisard ici. J'adore florisard. J'adore les starter plantes en général. Et rien que pour vous, je vais l'ouvrir un peu. Enfin, je l'avais déjà ouvert pour voir un petit peu l'état à l'intérieur. Et c'est nickel. Voilà, ça se glisse comme ceci. On a un petit sachet avec, enfin, une petite pochette avec toutes les énergies. Il y a écrit Pokémon Card Game Art Collection. Je vais vous mettre le tout à côté de moi. Voilà, sur le dos, des cartes japonaises et cartes des premières séries en français et en anglais. Voilà. Voilà, en tout cas, la couverture est toute douce. J'adore. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la couverture en noir et blanc. A l'intérieur, il y a plein, tous les jetons. Enfin, il y a plein de jetons. Et, enfin, il y a des jetons super beaux. Genre, le fat Pikachu ici, il est cute. Ici, il y a un petit Mew. Voilà, ça se répète un peu. Mais en tout cas, le jeton Team Rocket, Team Mac Mac. Mon copain, il a aussi un petit jeton Lugia. Celui-là, il est trop mignon. Ici, en bas. En tout cas, j'adore. Et à l'intérieur, c'est des illustrations et des trucs comme ça. Et c'est juste trop beau. J'adore. Le petit Love Disque ici. Je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale pour montrer la hardbook Pokémon que j'ai. J'en ai deux. Et comme ça, je pourrais faire une vidéo qui dure environ de 29 minutes dans laquelle je feuillite avec vous toutes les illustrations. Voilà. Après, ce sont des illustrations de cartes et qu'on peut trouver sur Internet aussi. En tout cas, il y a plein, plein, plein de Pikachu. Pikachu surfeur. Ici, Pikachu métamorph. Rakaillou métamorph. En tout cas, il y a plein de super belles illustrations. Et j'adore ce hardbook. Je préfère l'autre. Ici, un Lugia Shiny. Oh, Shiny. Tiens, le boire canin. Léviator, il est classe. Voilà. Ici, une illustration de suie. Mais ce que je préfère dans ces hardbooks, c'est quand ils montrent comment ils ont fait la couverture du livre. Voilà. Ici. Vous voyez, d'abord le sketch. Ensuite, ils ont fait les line art. Ils ont fait les ombrages. Puis les couleurs. Et pour finir le fond, les effets de vitesse. C'est juste trop beau. Voilà. Et puis les résultats finales. Et voilà. Puis ils avaient fait un trailer aussi pour Sun and Moon. C'est vraiment classe. Je crois qu'il y avait des interviews aussi de dessinateurs. Et voilà des dos de protège-carte. Parce que je suis là en protège-carte. Voilà le dos. En tout cas, ces hardbooks sont juste trop trop beaux. Hop. Allez. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà. Et on va finir avec un beau... Ah non, j'ai oublié un... Celui-là, j'avais oublié un finger puppet dans le fond. Voilà. C'est un finger puppet que j'avais pris pour mon copain. Il est juste trop mignon. Et on va finir avec un petit tas de cartes. Hop, hop, hop. Il est très bien emballé. Quand j'ai reçu le colis, il y avait plein de papier bulle, etc. C'était un truc de malade. Alors, on va commencer par les cartes qui n'ont rien à voir avec ma collection. Ensuite, avec les cartes pour mon copain. Et on va finir avec les cartes pour ma collection. Voilà. Je trie un petit peu. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Voilà, parfait. Alors, on va commencer avec un petit Posipi et le Negapi qui va avec. Enfin, le Posipi et le Negapi ici. Et ces cartes sont juste trop cute. Quand je les ai vus, je ne pouvais pas les laisser. J'étais obligée de les prendre. D'ailleurs, il y aura beaucoup de Japonais dans ce tas de cartes. Enfin, elles sont juste trop belles. C'était trop cute. J'étais obligée. J'étais obligée. Hop, voilà. Ensuite, j'ai pris un Tilly Fullert avec son Raichu Shiny. Juste trop classe. Je ne sais pas, j'ai craqué sur cette carte. J'étais obligée de la prendre. Je ne pouvais pas la laisser là. Voilà. Ensuite, on a un Mimikyu promo et un Pikachu promo. Je crois qu'il y a les box qui sont sortis. D'ailleurs, quand je pourrais, j'achèterais une box, enfin, un coffret Mimikyu. Il y a un Pinsave qui a cette carte-ci, mais en français. Je ne sais pas si je l'apprendrai en anglais aussi, du coup. Mais elles sont juste trop belles. Ensuite, on a un petit Dracolos holographique de Jungle. Non, Fossil. Oui, ça c'est Fossil. Et je ne sais pas, je l'ai vu, le fond arc-en-ciel, Dracolos. C'est un Pokémon très apprécié. Je vais pouvoir le revendre bien cher. Non, je rigole, je rigole. Je pense que je vais le garder à un moment. Et puis, peut-être que ça pourra m'arranger pour une collection. Pour un échange, pour pouvoir compétuer ma collection. Un de ces quatre. Voilà. Ensuite, on a un petit Mew X pour mon copain. Je ne pense pas qu'il l'avait déjà. Mais bon, peu importe. Il collectionne le Mew. Et avoir deux fois la même carte, ça ne dérange pas forcément les vrais collectionneurs. Ensuite, on a un Gyarados. C'est une carte reverse. C'est une holo-reverse, je crois. De Sky Ridge. Si je ne me trompe pas, c'est Sky Ridge. Ne me tuez pas trop vite. Ne me tuez pas trop vite. Ensuite, de la même série. Non, ce n'est pas la même série. Aquapolis. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une très belle carte de Alligature. Voilà. Qui est aussi un des Pokémon favoris de mon copain. Ensuite, truc de malade, on a deux Levietor Stars japonais. Pour être honnête, je pense que je n'en avais pris qu'un seul. Et que par erreur, il y en a deux qui ont enterri dans mon tas de cartes. En tout cas, si la personne qui m'a vendu me demande de lui renvoyer un, je pense que je le ferai parce que je suis quasi sûre de ne pas avoir demandé deux Levietor Stars. Mais bon, s'ils ne me demandent pas, peut-être qu'on va en revendre un ou alors envoyer chez PCA ou PSA peut-être parce qu'ils ne prennent pas encore le japonais chez PCA. On a un petit protège-carpe Victini, trop mignon. Ensuite, on a un magique carpe Rebirth. Je ne sais pas c'est quoi la série. Des dragons, quelque chose, qu'il faudrait. Je ne sais pas. Ne me tuez pas comme j'ai demandé. Ensuite, encore un mur holographique en japonais. On a un Levietor holographique japonais de Team Rocket. Oui, c'est le R de Team Rocket. Je ne sais pas si c'est Rocket Returns. Ou juste Rocket. Je pense que c'est juste Team Rocket. On va mettre ici. Ensuite, encore un Alligature en japonais de Neo. C'est série Neo ça ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ensuite, on a encore un Mew qui n'avait pas encore. Je lui offre pour son anniversaire. Toutes les cartes qu'il y a ici, c'est pour son anniversaire. C'était le 27 avril. Oui, c'est le 27 avril. Je compte. En tout cas, c'est juste une carte trop belle. Genre limite, je veux la garder. Ensuite, on va continuer sur les cartes pour moi. Alors, on a un Mega Mewtwo X en français de Impulsion Turbo. que j'avais déjà, mais que je ne me dérange pas de l'avoir 3, 4, 5, 6 fois. Ensuite, on a un beau Articode. C'est une Pop. Je veux dire qu'il y a une Pokéball ici, c'est des Pop. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Peut-être que c'est une promo japonaise. En tout cas, je ne sais plus trop. Mais, peut-être comme vous le savez, j'ai une petite collection du trio des oiseaux légendaires. Donc, j'aime beaucoup les avoir. Celui-là, que j'ai cherché partout, en bon état. Une fois, je l'avais acheté en reverse. Et quand je l'ai reçu, c'était plié. C'était plié. J'étais dégoûtée. J'ai payé cher pour rien. 20 euros, je crois. Mais, je veux dire, ça ne valait pas ce prix. Parce qu'elle était pliée. C'était dégueulasse. Le dos était tout blanc. Enfin, voilà. C'était une demi-arnaque, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, on a encore Articode 1. Très belle carte. Ça, c'est... Je ne sais plus. Il y a... Ici, regardez. Il y a une petite Pokéball. Il y a écrit 5. Voilà, il y a écrit 5. Peut-être que ça, c'est les Pop 5. Je ne sais plus. Ensuite, on a un Elector promo du McDo. On a un Articode 1 encore. D'ailleurs, Articode 1 est mon légendaire favori du trio des oeufs légendaires. Voilà. Ça, c'est une promo. Non, ce n'est pas une promo. C'est le 99 sur 100. Je ne sais plus quelle série. La PR3. PT3. Platin 3. Je ne sais plus. Ensuite, on a un Aqualie. En anglais, Avaporeon. C'est Sky Ridge. Je suis quasi sûre que c'est Sky Ridge. C'est ça. Je ne sais plus. Corrigez-moi dans les commentaires. Ou alors, je mettrai en sous-titre. Celui-là, je l'avais en français. Il me la manque juste en japonais maintenant. Ensuite, un Sulfura X promo. De... C'est la 031. Voilà. Du bloc X, j'imagine. Ensuite, on a un Mewtwo promo. Et un autre Mewtwo promo. Plutôt récent. On ne va pas s'attarder dessus. On a un Aqualie Reverse. C'est une rare reverse. Oui, je sais. La brillance est très bizarre. Mais je vous assure que c'est une vraie. Je crois que c'est une vraie. Ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est une vraie ou une fausse. Ça. Après, même si c'est une fausse, je vais la garder. Voilà. Ça, c'est... Ce n'est pas faussile. Je ne sais plus. Ensuite, on a un Mewtwo full art. Comme je vous avais un petit peu spoil. Voilà. Que j'ai déjà ce genre 4 fois. Mais ça ne me dérange pas de l'avoir une cinquième fois. Une sixième fois. Avoir une page de classe remplie de cette carte. Parce qu'elle est juste trop, trop belle. C'est celle de Génération. Évolution. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je m'en fous. Et on va terminer sur un article d'une série VS. Et voilà. Voilà, voilà. Ça fait un beau petit paquet de cartes. Et c'est tout pour cette ouverture de colis. Ce colis du dresseur est à présent terminé. Il aura duré 2 minutes de plus que ce que je pensais. Ce n'est pas grave. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Ça fait toujours plaisir. Moi, en tout cas, j'ai toujours autant de plaisir de partager mes achats, mes échanges avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut. A vous abonner. A partager les vidéos si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à venir voir sur ma chaîne pour plus de vidéos Pokémon, courrier du dresseur, etc. Je vous fais de vos bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz